Donc on peut dire que finalement le film raconte en fait quelque chose de l'ordre d'une initiation, une initiation notamment à, je dirais moi, je pense que ce qu'apprend Jessica, grâce à ses passeurs divers et variés, ça est attentif à quelque chose. Bon, alors après il faudrait voir comment Happy lui-même nous rend lui-même attentifs, c'est tout l'art d'Happy Chapman de nous inviter à cette expérience-là, c'est-à-dire nous-mêmes à cultiver, à aiguiser notre attention. Alors pour ça je voudrais dire une ou deux choses qui viennent de la bouche d'Herman 2. Alors il dit, il a ce truc génial de prendre une pierre et de dire que cette pierre en fait contient des sons, elle a absorbé des sons, ce qui fait résonance avec un tout petit passage qu'on aura eu précédemment dans le film, on voit un professeur expliquer comment le bois d'un violon je crois absorbe les sons. C'est de manière hygrométrique, oui. Donc il y a quand même cette très très belle idée que la matière vivante, la matière du monde d'ailleurs, parce que la pierre n'est pas exactement une matière vivante, contient, a une mémoire quoi, c'est-à-dire absorbe les sons et les garde. Et après, il faudrait en regardant la pierre, libérer le son. Alors en regardant quelque chose, je libère un son. Mais ça c'est la clé de ce film, parce que c'est ce à quoi exactement nous invite Happy Chapung, par ses procédés cinématographiques. Bon, parce qu'Herman il dit un truc, à un moment il dit, mais moi je n'ai pas besoin qu'on me raconte de nouvelles histoires, des histoires il y en a déjà beaucoup. Ben oui, des histoires il y en a partout. Donc il y a quand même cette idée que, à quoi bon s'emmerder à faire des scénarios et à mettre en place des histoires, alors qu'en fait, les histoires sont à disposition pour peu qu'on veuille bien regarder le monde. Tu regardes une pierre, il y a une histoire qui se libère. Tu entends un son, il y a une histoire qui se libère aussi. Donc ça c'est la première leçon. Et la deuxième chose qu'il dit, qui est tout à fait décisive dans un film, et telle qu'écrit par un cinéaste, qui donc est plutôt dans un art visuel, il dit, moi je ne regarde pas la télé, je ne vais pas au cinéma. Pourquoi ? Il dit, je veux regarder le moins de choses possibles, parce que sinon je n'entends plus rien. Ou il y a quelque chose comme ça, sinon je ne perçois pas. Alors attention, donc, un cinéaste est en train de nous dire que pour bien percevoir les choses, pour être dans une bonne posture d'attention au monde, il faudrait avoir le moins de choses à voir possible. Bon, c'est exactement ce qu'il fait dans son film, et comme dans tous ses films d'ailleurs, mais notamment celui-là qui est particulièrement épuré. Épuré, oui. Il y a quand même peu de choses dans ses plans. Il y a une sorte de sobriété ou d'épure ou d'évidement des plans. Même les personnages, ils sont souvent soit seuls, soit à deux. Absolument. Soit Jessica, elle est soit en duo, soit seule. On a très très peu de plans chargés. Il y en a quelques-uns, des plans de rue, des plans de tout ça, mais c'est quand même très très rare, quoi. Il y a peu de choses à voir. Et ce que j'aime d'autant plus, et ça c'est vraiment peut-être ce que je préfère chez lui, une épure qui est démonstratif, qui elle-même est très plastique, en fait. Ça sera les grands intérieurs vides chez Kubrick, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Ou regardez comme c'est épuré. Mais c'est pas ça. Mais l'épure, d'ailleurs, je dis entre parenthèses, que dans les rues de Bogota, et même dans le village, elle est assez fidèle à la réalité. Parce que je suis déjà allé à Bogota. Le mec a voyagé partout. Si tu es un pays, il y est allé, c'est sûr. Même des pays qui n'existent pas, il y est allé. Oui, donc je veux bien croire que ce soit un phénomène objectif de la Colombie, mais si tu veux, c'est aussi des choix esthétiques toujours. Parce que si tu veux remplir ton plan, tu sais toujours comment le faire. Tu vas filmer dans une boîte de nuit, t'auras du monde, tu vois. Mais ce que j'aime bien, encore une fois, c'est une épure qui n'est pas esthétisante. Par exemple, tu vois, la belle épure de tout ce qui se joue dans la maison d'Hernan 2. Moi, j'aime beaucoup ces plans. Parce que c'est vraiment des plans, je dirais pas qu'ils sont moches, ils sont ni lés ni beaux. Ils sont par-delà beaux et lés, si tu veux. T'as quand même des petits objets qui traînent, un peu foireux, que n'importe quel plasticien du cinéma ou psychopathe de l'ordre du plan aurait fait virer par ses assistants. Virez-moi le truc qui traîne là-bas, là. Non, il y a des trucs qui traînent. C'est un peu moche. C'est vraiment comme si on avait débarqué dans ce truc et que le mec n'a pas rangé, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça très anodin. Et comment dire, la visualité la moins démonstrative et la moins spectaculaire que je connaisse dans le cinéma contemporain. C'est-à-dire vraiment, il n'y a rien de spectaculaire chez lui. Il n'y a rien qui veut t'en mettre plein les yeux. Parce que si on t'en met plein les yeux, du coup, tu ne vois plus rien. Et donc, il faut faire en sorte qu'on arrive à voir des trucs et donc aussi qu'on arrive à entendre des choses. Alors après, comment arriver une dernière chose là-dessus ? Il n'y a rien de tel qu'un son seul, qu'un son qui est découplé d'une image pour susciter l'attention chez toi. Mais c'est ce qui se passe dans le premier plan. Il y a un son dont on ne sait pas d'où il provient. Donc, il est dissocié d'une image, dissocié de la matière qu'il le porte. Et alors, vois ce que ça procure chez Jessica. Elle se dresse immédiatement et elle s'immobilise. Et ça, c'est typiquement la posture absolue de l'attention. Il faut, pour que j'entende bien, que moi-même, je me rende immobile pour ne pas faire de bruit et ne pas déranger ce que je suis en train d'entendre. Bon, ça, c'est tout le film. Pour moi, c'est tout le film. On l'avait un peu dit pour First Cow, mais là, si tu veux, c'est poussé puissance mille. Je crois que j'avais dit un truc comme ça, que j'avais l'impression que Rijkaard filmait... Ouais, pour ne pas déranger. Pour ne pas déranger. Moi, je vois dans toutes les postures du corps, de Memoria, ça. Ce truc de ne pas faire de bruit. Il y a une belle phrase, je crois, de Deleuze, qu'on répétait avec des potes à une époque, sans trop la comprendre, qui était quelque chose comme « Tiens-toi, immobile, pour ne pas effrayer les devenir. » Tu vois, pour qu'il se passe un truc, pour être traversé par quelque chose, quoi. Il faut que tu te tiennes, immobile. Alors là, on voit vraiment des personnages sur le banc entre Jessica et l'archéologue joué par Jeanne Vallibert. Ouais, ouais, ouais. Ils sont très immobiles, c'est très intermittent. Il y a de l'espace entre les répliques, tu vois, comme si vraiment, on ne voulait pas faire de bruit non plus en piatant, quoi. Et il y a un autre moment où, quand elle est à l'hôpital, elle assiste pour la première fois sa sœur, je crois que c'est la première scène, où elle se recule aussi sur sa chaise, et la chaise grince. Il y a un petit grincement, ouais. Elle grince, et ce grincement... Ouais, parce qu'elle vient de se rendormir. Ouais. Sa supposée sœur vient de se rendormir, et elle, en fait, elle prend du recul, elle s'allonge, et on entend juste le petit grincement de la chaise. Tout à fait, et on sent bien que ça la contrarie, ce grincement, elle ne veut pas réveiller sa sœur. Il ne faut pas réveiller... Il ne faut pas réveiller des choses, quoi, parce que ça serait les perturber, et du coup, on les entendrait moins, tu vois. Bon, alors évidemment, ce film, pour toutes ces raisons-là, tend, évidemment, à l'immobilité, comme je l'avais aussi un petit peu dit de Rijkaard. Mais alors là, je vous dirais encore une fois, Rijkaard, à côté, c'est presque une cinéaste conventionnelle, et je ne retire rien de l'admiration que j'ai pour son cinéma, mais là, on est dans l'hypothèse hardcore, quoi, et je dirais de l'immobilité, ou en tout cas de la lenteur. J'ai lu quelque part un truc que je trouve génial, c'est qu'Api avait dirigé Tilda Swinton en lui disant « Quand tu marches, parce qu'elle marche beaucoup quand même, marche lentement, marche comme si tu progressais dans l'eau. » Un cinéaste ne devrait dire que des choses comme ça aux acteurs, pas des trucs psychos, pas des trucs machins, des trucs comme ça, des trucs qui concernent le corps, comment ton corps va bouger. Et c'est ça qui crée l'identité d'un film, c'est comment les corps bougent dedans, comment ils sont posturés, comment la matière est agencée dedans. Là, c'est des gens qui avancent lentement, mais un peu comme des fantômes, d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'ils caractérisent ? On reviendra sur les fantômes, peut-être, mais comment est-ce qu'on a caractérisé souvent au cinéma les fantômes ? En leur donnant un rythme plus lent que la moyenne. C'est à ça qu'on reconnaît un fantôme. Les zombies sont un peu comme ça, c'est des gens qui marchent lentement. Et donc, il y a comme ça une espèce de ralentissement qui va finir par tendre à l'immobilité. L'immobilité, c'est l'incroyable immobilité, encore une fois, de la séquence entre Hernan 2 et Jessica, mais même l'immobilité, bien sûr, de ce moment incroyable où Hernan dort. On y reviendra peut-être. Est-ce qu'il dort vraiment ? En tout cas, il est allongé. Ce qui donne un plan. Il y a quand même ce plan. Je vais y revenir. Dans le genre anodin, tu vois, on voit quand même ses jambes dans son pauvre jean et ses pauvres godasses. Et on reste dessus. Enfin, tu vois, là, on est vraiment dans la fixité. Donc, au bout du compte, ce film, c'est quand même demander au spectateur de s'immobiliser. Il est immobile devant un film qui sont des plans fixes et avec dedans des gens immobiles. Donc, si tu veux, il y a un surcroît d'immobilité comme ça. Et d'ailleurs, au sortir de sa sieste, appelons-la comme ça pour l'instant, je crois que Jessica lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as dormi ? Et il a ce mot génial. Il dit, je me suis arrêté. Alors, bon, si tu veux, on y revient toujours. C'est quoi la clé de l'attention ? C'est d'avoir la capacité de s'arrêter. De suspendre. Bon, dans notre monde, nous l'avons déjà dit, mais c'est le moment ou jamais de le redire, mais dans notre monde fluide, agile, dans notre monde de flux, il est évident que s'arrêter devient presque le fait d'une aristocratie. Ça te distingue, si tu veux.